Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et corrigans, nouvelle vidéo pour vous souhaiter une joyeuse fête de l'Uniassade. Donc l'Uniassade qui est la fête de la première récolte, des moissons, donc tout ce qui vient d'être récolté comme le blé, l'orge, etc. Et aussi tout ce que nous avons semé au cours de cette année pour avancer, que ce soit dans des projets, dans un nouveau travail, etc. Donc normalement est censé nous apporter bien sûr l'abondance et la prospérité. Mais il y a aussi un dicton qui dit selon les personnes et les situations, qui sème le vent récolte la tempête. Donc ça c'est pour les personnes qui ont un peu semé quelque chose de non bénéfique. Voilà. Donc on va aller voir un petit peu ce que ce tirage nous apporte. Moi je dirais qu'il va être un complément de la nouvelle lune, parce qu'ils se rapprochent tous les deux. Ils tombent pour ainsi dire. En même temps j'ai encore du vent aujourd'hui, donc je vais vous la mettre comme ça. Donc pour ceux qui n'ont pas vu le tirage de la nouvelle lune, peut-être aller rejeter un oeil en complément. Parce que je pense que ça risque de se rejoindre ou d'être en complément. Voilà. Donc on va voir avec l'oracle des énergies, je voulais voir un petit peu de quoi il en retournait. Puisqu'on est quand même dans deux énergies très très proches l'une de l'autre. Donc là on en parle d'une famille heureuse, d'appréciation, je vais y arriver, je bégaye aujourd'hui, et de patience. Donc là ce que ça me dit c'est qu'en fait dans une famille pour qu'elle soit heureuse, il faut nous apprécier sur toutes les coutures. Bien sûr, on n'est pas toujours au top du top, on a des moments où il y a des confrontations un peu épineuses on va dire, comme les roses, ça pique. Mais on sait que malgré tout, les liens sont forts, les liens sont durables. Même quand on dit certaines choses qui ne plaisent pas, par exemple, on sait que c'est pour le bien des autres, peut-être aussi pour les faire avancer. Donc là on nous parle quand même que malgré tout ce lien est très fort et durable, et qu'on va nous apprécier à notre juste valeur. Malgré tout, il faut encore un peu de patience, peut-être, il y a des hauts, des bas, et pour que le calme et l'harmonie reviennent, parce que cet ange, il est vraiment très très pur, très beau, très lumineux. Dans toute situation un peu piquante, il y a des moments un peu plus compliqués. Et là on est avec un chiffre 4 qui nous apporte la stabilité. 6 ce sont les choix et aussi l'appréciation, justement, des personnes comme on les aime. Et le 7 c'est un chiffre qui porte le bonheur. Donc là franchement, je pense qu'on va vers une famille qui va vers le bonheur. Ensuite je vous ai tiré un petit message de l'oracle des messagers. Je vais aller vous lire son message. Donc on a cette carte, si vous la voyez, qui nous parle de prêter attention à vos rêves. Donc moi ce que j'entends par rêve, ça peut être les rêves bien sûr, dans lesquels, parce qu'on dort et on rêve à quelque chose, on peut avoir des messages à travers ce genre de rêve, mais aussi les rêves que vous voulez aussi réaliser dans votre vie. Donc ce qui est tout à fait les graines qu'on sème en fait aussi, pour réaliser ce qu'on a envie. Donc je vais vous lire son message. Mais là comme on voit qu'elle a les yeux fermés, je pense plus que c'est des messages qu'on va recevoir à travers nos rêves. Donc peut-être prendre un petit carnet, noter certaines choses, certains détails, qui pourraient vous amener à avoir des renseignements. Alors, vos rêves sont un puissant outil pour augmenter votre conscience à vous-même, car ils contiennent la vérité sans voile. Que ce soit un rêve ou un cauchemar, ils sont les clés pour comprendre votre moi intérieur. A la fois vos joies et vos peurs. Communiez avec Gaïa et le Grand Esprit dans la tranquillité de votre sommeil. Apprenez à lire et interprétez vos rêves. Écoutez ce qu'ils vous disent. Prêtez attention à ce qu'ils vous font ressentir. Soyez attentifs à ce qu'ils révèlent. Et apprenez qui vous êtes et qui vous espérez être. Donc là, c'est ce que je vous disais. Notez les rêves, de savoir comment vous vous sentez aussi au réveil, etc. Et notez tout ce qui pourrait être en fait des renseignements qui pourraient vous aiguiller sur le chemin à suivre, ou des petits conseils, etc. à travers vos rêves. Moi, je vois aussi un symbole d'équilibre. Donc un petit peu aussi comme l'harmonie au niveau familial. Parce que là, on a le soleil et ici, on a la lune. Donc ça, c'est vraiment les choses qui sont équilibrées. Il y a vraiment quelque chose de très connecté. On a aussi, en fait, là, on voit bien que c'est Gaïa qui est relié à la terre. Et là, l'arbre, bien sûr, qui touche le ciel, qui est, comment ? Ces deux opposés, comme quoi on doit avoir une très bonne connexion avec les deux éléments, en fait, afin de se connecter. Ensuite, je vous ai tiré une carte des bénédictions celtiques, un petit peu pour voir ce qu'on doit en tirer pour ce... C'est très, très drôle. Bénédiction pour plus de clarté. Donc, ce qui est là, en fait, quand on rêve, là, on a les yeux fermés, celle-ci, elle a les yeux ouverts. Et en fait, notre intuition, elle passe par notre troisième œil. Et celle-ci, elle a beaucoup de violet, en plus. Et en fait, oui, moi, ce que je ressens là, en plus, ce serpent est vraiment au niveau de son troisième œil. C'est peut-être que des choses vont être dévoilées par votre intuition, vos ressentis, votre... Voilà, toutes ces... C'est-à-dire développer le troisième œil pour moi. Donc, on va aller voir le message de celle-ci. Je vais vous lire aussi. Afin d'éclairer un petit peu la clarté. Afin de vous éclairer, moi y compris. Parce que certaines choses ne sont pas spécialement tout à fait claires ces derniers temps. Donc, bon, on est en plein dedans. Pour clarifier les eaux boueuses de votre esprit et de votre cœur. Et vous laisser guider par la pureté de ce qui est clairement visible. C'est vraiment ça. Ce qui est caché et ce qui est visible. Voilà. Nous avançons souvent dans notre vie sans trop savoir quoi faire. Sans ligne directrice ni boussole. Qui nous indique la voie à suivre. Certains mystères sont bons et intéressants à vivre. D'autres nous paraissent incompréhensibles et déroutants. Cette bénédiction va vous permettre de faire la différence entre les uns et les autres. Nous accumulons les idées héritées de nos parents, de nos amis, de nos professeurs ou des politiciens. Et regardons le monde à travers leurs filtres. Cette bénédiction vous apporte la lucidité provenant de l'intérieur. Afin que vous sachiez où est le nord de votre âme. Et puis, puissiez suivre sa direction même quand le chemin qui s'étire devant vous est flou, obscur et envahi d'herbes folles. Il ne s'agit pas de vous trouver vous-même, mais de connaître votre âme au plus profond de vous et de trouver l'assurance et la clarté. Car lorsque vous avez les idées claires sur la personne que vous êtes, vous avez les idées claires sur ce que vous devez faire, sur la direction dans laquelle avancer et sur la manière de vous comporter. Puissiez-vous trouver la clarté que vous cherchez, tout en vous rappelant de vous tourner vers la clarté qui est en vous. Puissiez-vous vous débarrasser des idées et croyances qui ne sont pas les vôtres, car vous êtes davantage qu'un amas de croyances élaborées par les autres. Vous êtes plus que vos conditionnements. Vous êtes une âme limpide dans laquelle votre être intérieur voit clairement et vous savez ce que vous cherchez dans ce monde parce que vous comprenez qui vous êtes au fond de vous. Et que vous vivez en accord avec cet être. Ainsi la clarté arrive, la brume se dissipe, le voile se déchire, le monde s'éclaire et la lumière intérieure qui émane de vous illumine le chemin qui s'étend devant vous. Vous êtes davantage qu'une série de projets et d'attentes. Vous êtes une âme qui trouve sa voie vers la connaissance de soi. En découvrant que vous êtes au fond de vous, la clarté que vous cherchez reviendra supprimer vos pensées emmêlées, dégager les débris du chemin, écartez ceux qui ne veulent pas votre bien, mettre en lumière ce qui est bon et juste pour vous à ce moment-là. Et la clarté sera de plus en plus présente dans votre vie, mon ami. Soyez bénis. Donc là, toute chose assez obscurcie depuis un certain temps va vraiment être mise en lumière. Il va y avoir des déclics, tout va s'éclaircir comme par magie, je dirais. En un clartement de doigts, peut-être même à travers vos rêves, votre intuition va se développer et on va y voir beaucoup plus clair. Donc ensuite, j'ai eu pas mal de cartes qui sont tombées avec l'oracle de Brosse et Leand. Donc on va essayer de faire un petit tirage général de tout ça et voir ce qu'on nous montre. Nous avons au départ Morgane avec le cerf et le jardin aux moines. Donc Morgane, c'est vraiment, d'ailleurs on l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça aussi, je vous invite à aller revoir la vidéo aussi. Qui en fait, qui est là pour exercer sa puissance, son savoir, sa détermination. C'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. On a le cerf derrière qui est en fait la connexion à la terre et au ciel, qui nous demande de nous aligner. On continue avec cet état d'esprit d'être sur notre chemin et guidé et d'aller vers la voie qui nous importe. Le jardin aux moines, là je pense que je vais aller vous lire le message parce que celle-ci est plus diffuse. Allez voir le message de chacun en plus, un petit peu pour avoir un décomplément d'informations. Alors, hop, voyons voir tout ça. Donc, avec Morgane, c'est bien ce que j'ai dit. On nous demande de ressortir notre pouvoir, notre puissance et notre détermination. C'est soit vous, soit une amie autour de vous qui est là pour en fait vous booster. On a sa phrase d'inspiration, oui. Donc là, on vous dit d'y aller, quoi qu'il arrive, on est déterminé, on fonce, on ne s'arrête plus, d'accord ? Avec le cerf, le cerf blanc, il nous parle de cette connexion entre le ciel et la terre. Et donc, de faire la lumière sur ce qui est en fait, ce qui est caché. Voilà, on a de nouveau cet équilibre ciel et terre, lumière et ce qui est sombre. Donc, il nous indique de recevoir des messages importants ou des synchronicités qui vont apparaître dans notre vie. D'ouvrir l'œil, le troisième œil. Et de tendre l'oreille. C'est un guide, il vous invite à relier à votre destin supérieur. Donc, à écouter votre voix intérieure aussi. Je t'invite à exprimer et écouter. Entends aussi ce qui n'est pas dit. Des choses qui sont cachées. Écoutez-les. Essayez de les entendre, essayez de percevoir. Donc, le jardin aux moines. Ça nous parle d'un changement, d'un bouleversement, de quelque chose qui va nous être révélé. On nous annonce un grand bouleversement, un retournement de situation ou un choc. Parfois, la vie nous envoie des épreuves pour nous remettre sur le droit chemin ou nous réveiller. Et là, on nous demande de nous réveiller, enfin d'avoir des renseignements à travers nos rêves. Ça se suit. Le jardin aux moines, même s'il annonce un chamboulement, une destruction, nous parle aussi d'une décision qui nous dépasse ou d'une reconstruction. N'est détruit que ce qui doit l'être. Donc là, on est en pleine transformation. Donc, on nous invite à prendre conscience de ce qu'on doit donc libérer. C'est ce qu'on a fait avec cette nouvelle lune. N'est détruit que ce qui doit l'être. Donc voilà pour ces messages-là. Et j'en ai encore plusieurs autres qui sont tombés. On va aller voir le complément d'information. Donc sur le complément, on a donc les chevaliers et les corrigans. Les chevaliers qui sont plutôt là pour nous épauler ou être là pour nous, des amis peut-être, éventuellement, ou de la famille. Et le petit corrigan, il nous parle de changement de situation et de karma. Si ça, ça ne va pas ensemble, je ne comprends pas. Alors, nous avons... Voilà, c'est tout ce qui représente notre entourage proche. Quand ils apparaissent, ils nous parlent de notre entourage proche, de ceux qui sont là pour nous aider, nous accompagner et qui nous sont fidèles. Donc d'amis, de frères, de sœurs ou de quelqu'un qui seront un véritable soutien pour nous. Donc dans cette situation qui a été un petit peu obscure, on dira qu'ils vont être là aussi pour nous ouvrir les yeux aussi, de certaines façons. Je t'invite à te rappeler que tout seul, on va plus vite, mais qu'ensemble, on va plus loin. Donc à nous faire avancer dans ce qu'on a envie, de clarifier certaines choses. Ils sont là pour nous aiguiller. Donc le corrigan. Il indique que la roue va bientôt tourner. Le destin est en marche. Soyez attentif à votre situation et aux changements qui vont s'opérer dans votre vie. Donc c'est tout à fait ça, c'est ce que nous parlait donc le tombeau aux moines. Quelque chose qui va se bousculer, qui va bouleverser. Il y a vraiment un changement très important qui arrive. Je t'invite à prendre conscience que rien ne dure, que tout se transforme. Si une situation était compliquée et difficile, là on nous fait comprendre que c'est terminé. Là on passe à autre chose. Et on ne peut pas terminer aussi bien que ça avec l'étoile et Merlin. L'étoile, pour moi, c'est clairement quelqu'un qui nous protège. Merlin, c'est la sagesse. Les choses, pour moi, rentrent dans l'ordre. Notre chemin va être éclairé. Le cerf, c'est ça aussi. C'est le côté spirituel. On a cette bénédiction de ce troisième œil qui s'ouvre. Là, il y a vraiment une grande, grande protection qui est là. Et Merlin, les ancêtres, sont là pour veiller sur nous avec sagesse. Ça, je vais quand même vous transmettre le message de chacune de ces cartes. Parce que je trouve que la fin est juste waouh. C'est ce que ça peut faire du bien, je pense. Donc l'étoile, c'est la confiance et les vœux exaucés. Si vous avez fait des vœux ces derniers temps, ou que vous en avez affaire, mettez-y toute l'intention que ça vienne de votre cœur, et que les choses avancent et que les choses aillent en votre faveur. Si l'étoile vous apparaît, elle vous invite à garder espoir, à avoir confiance en vous. C'est ce que demande aussi Morgane dans sa détermination. Le destin est en marche, il est tracé. Grâce à l'étoile, les vœux vont être exaucés. Ensuite, la petite phrase d'inspiration. Je t'invite à lever les yeux au ciel. Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Faites-les à ce moment-là, vous aussi, si vous en avez envie. Et donc, avec notre Merlin, qui est donc la haute sagesse, la spiritualité et les dons, on nous dit que ça nous indique une situation qui doit être évaluée avec le recul et regardée sous un aspect global, à la fois physique, émotionnel et spirituel. Cette carte peut aussi vous indiquer qu'il y a quelque chose à transformer ou à transmuter. Il est temps de transformer le plomb en or. Donc, une situation qui était plus que moyenne, elle va se transformer en or. C'est merveilleux. Je t'offre le silence, la plus haute sagesse de l'homme. C'est en écoutant sa voix intérieure, son troisième œil, qu'on va pouvoir éclairer notre voix. La mienne, la vôtre. Et pour finir avec les portes de l'intuition, nous avons... On est tout à fait dedans. Le revirement et la gratitude. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous n'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Si vous avez des situations compliquées en ce moment, c'est clair que là, le retournement de situation va repartir dans le bon sens. Et donc, bien sûr, la gratitude est le chemin qu'empreintent la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Toujours remercier de ce que vous obtenez, de ce que vous avez. Là, s'il y a des choses positives qui arrivent, surtout soyez-en reconnaissants. Remerciez votre bonne étoile, remerciez vos guides, remerciez les personnes qui veillent sur vous. Et là, on nous parle de prospérité avec la dernière. C'est ce que nous apporte l'Uniassade. La prospérité. Donc, voilà pour cette énergie de l'Uniassade. Ça fait du bien de voir ces messages. Parce que je pense qu'on en a tous, tous, tous besoin. Voilà. Donc, je vous souhaite une joyeuse fête de très bonne récolte. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous. A me laisser un petit commentaire. Avec plaisir, j'y répondrai. A partager afin de me faire connaître. Parce qu'en ce moment, j'en ai réellement, réellement besoin. Et puis, merci à tous les nouveaux abonnés. Aux futurs abonnés qui vont rejoindre cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt. Je vous fais d'énormes gros bisous. Bye ! Sous-titrage ST' 501